Madame Daifato Blandin-Diop, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes membre de la plateforme Sénégal Bignoubeg, membre aussi du mouvement ou de la plateforme M2D. Vous avez tenu une rencontre ce week-end pour aborder les questions d'actualité de l'heure. Parmi les points retenus, vous parlez de la trahison du chef de l'État, Macky Sall, qui n'aurait pas tenu parole face à ce qu'il avait promis au rallye général des Morides. Pourquoi vous le dites ? Parce que quand les mouvements ont été à leur paroxyme, tout le monde a eu peur au Sénégal que cette demande de la démocratie, qui était accompagnée de la colère, de la jeunesse pour beaucoup de nombres de frustrations, avait commencé quand même à déboucher sur des manifestations avec dégâts matériels, avec même des arrestations, avec des morts d'hommes. Quand c'est arrivé à ce niveau-là, tout le monde a eu peur que ça aille beaucoup plus loin que la revendication secto sensu qui consistait à la demande de plus de démocratie pour tous les citoyens. Donc, comme le rallye général des Morides a fait, avec d'autres autorités religieuses, il faut bien le souligner, des démarches pour apaiser, nous les avons écoutées. Nous avons entendu, nous avons compris que ce pour quoi nous nous battions ne pouvait même pas exister s'il n'y avait pas la paix et s'il n'y avait pas une certaine harmonie de la société. Donc, nous avons été à l'écoute de cette demande et nous avons arrêté toutes les manifestations, en particulier les manifestations des 48 heures qui suivaient. Donc, le président lui-même a fait une déclaration disant qu'il comprenait. Donc, tout ça a été de nature à faire comprendre que la demande, les demandes des manifestants étaient bien entendues, étaient bien comprises et que nous étions tous conscients que le pays pouvait être en danger à partir de ce moment-là et que nous étions tous prêts à arrêter toute manifestation, de s'écouter, de voir qu'est-ce qui allait survenir. Néanmoins, nous avons quand même fait un texte étant là les dix points sur lesquels nous voulions quand même qu'il y ait des changements. Alors, quand on a entendu par la suite le président laisser ses ministres, parce que je pense que c'était les guidés, parler de terroristes, parler de forces occultes et compagnie, on s'est posé la question est-ce que c'était dans le même tempo que le président qui devait avoir compris la colère de la jeunesse. Par la suite, quand on a vu les étalages d'argent, les regroupements massifs alors qu'une semaine avant, tout était confiné pour des raisons de santé, alors que pour le côté financier, l'essentiel quand même, c'était une distribution asymétrique des rares deniers publics de ce pays, on peut se demander est-ce qu'ils ont compris. Et maintenant, quand Prétexan s'est sorti pour le forum de l'emploi, qui était à mon avis une bonne initiative, au moment où on s'attendait à voir, retenir en fait essentiellement des propositions concrètes, un schéma sorti des santé battue de ce qu'ils avaient l'habitude de faire, nous avons vu quand même beaucoup de folklore, nous avons vu des chiffres avec les mêmes scénarios que les projets pour les jeunes qu'on entendait avant, mais surtout nous avons entendu un tempo très guerrier, voire menaçant même toute manifestation à l'encontre des jeunes, à l'encontre du peuple sénégalais. Justement, qu'est-ce que ça peut provoquer ces sortes de menances ? Mais ça radicalise des deux côtés. C'est parfaitement irresponsable. Et ce n'est pas à un président de la République de venir dire à son peuple, aux citoyens, au peuple, de les menacer de cette sorte. Il faudrait que Macky Sall cesse de parler au peuple comme s'il s'adressait à ses gamins. Nous sommes des citoyens, nous l'avons élu pour un mandat de gestion. Nous lui avons confié nos institutions. S'il est aussi radical, s'il est aussi soucieux de l'état de droit, et de l'ordre et de la justice, on se serait attendu à le voir sanctionner toutes les malversations qui s'étalent à longueur des quotidiens du Sénégal. Ou s'il était aussi féru de justice, quand un de ses ministres chasse un magistrat de la Cour des comptes, qu'il prenne des sanctions. S'il était aussi féru de justice, quand un député tient des propos de nature, ou un journaliste tient des propos de nature à amener des conflits ethniques, à mettre en avant des différences ethniques dans le pays, là il aurait dû sanctionner. Mais que des jeunes qui n'ont pas de travail, que des jeunes qui sont à la recherche de voix, qui périssent en mer, qui périssent dans le désert, sortent, et que ces jeunes, on arrive à leur dire « Stop, ils arrêtent ! » Je ne pense pas que ce soit ces jeunes-là qui soient vraiment le plus gros problème du Sénégal. Donc c'est une très très mauvaise appréciation et une sortie que je trouve malencontreuse, qui a même éclipsé son grand projet de fournir de l'emploi aux jeunes. Et c'est dommage. Alors, dans le communiqué que nous avons reçu, le M2D parle aussi des personnes toujours qui sont entre les mains de la justice. Tout à fait. C'est vrai ? Ils sont au nombre de combien ? Une trentaine. Donc 22 à Djurbel, rien qu'à Djurbel. Donc là aussi, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Parce que pour l'essentiel, les personnes, quand même le cœur de l'affaire, ça se passe autour d'Ousmane Sonko, de l'affaire suite beauté. Donc tout le reste, ce n'est que conséquence. Et si on voulait aussi, je tiens à le rajouter, si on voulait être juste, ces vidéos qui montrent des nervis, encadrés par la police, et qui viennent maltraiter la population, on aurait cherché quand même qui sont ces personnes, qui les ont mandatées pour faire ça, et pourquoi dans leur discours, aussi bien dans la sortie du ministre de la Justice, que du ministre des Forces armées, que dans toutes les sorties, personne n'en fait État. Alors que nous les avons observées, et que s'ils ne les ont pas vues, les vidéos sont encore là. Donc il y a toujours ce deux poids de mesure qui montre qu'il n'a toujours pas compris que c'est là l'injustice et vraiment le lit de tous les problèmes et de toutes les frustrations du peuple sénégalais. C'est l'injustice avant tout. On annonce aussi la présentation prochaine d'un mémorandum sur les événements. On peut s'attendre à quoi ? Pour l'essentiel, déjà, notre lecture des événements. Ensuite, un acte un peu fondateur de ce que nous voulons comme société. Pour l'essentiel, ce n'est pas pour répondre au président de la République ou au communiqué qu'il a fait lire par le ministre des Forces armées. Là, ce n'est pas l'objectif. Nous, nous nous en tiendrons aux faits documentés, preuves à l'appui, et puis, nous, surtout, ce qui nous compte, c'est l'avenir du Sénégal. Quel Sénégal voulons-nous et comment nous comptons nous mettre tout en œuvre pour y arriver ? Et l'un de ces points essentiels, c'est quand même la tenue des élections parce que l'essence même de la démocratie c'est le respect du calendrier électoral. Et aujourd'hui, manifestement, il y a beaucoup de calculs derrière les dates qui sont données. de sorte que, voilà, on ne sait même pas encore exactement pourquoi on chipote sur quelques jours alors qu'on sait que les élections vont se suivre. Donc, après les élections locales, il y aura les législatives. Donc, modifier le calendrier substantiellement reviendrait à modifier les rendez-vous à venir. Et donc, si on est respecté de l'état de droit, si on a ce souci-là, on s'attendrait à ce que, voilà, que la République marche comme il faut. Mais stratégiquement, il n'y a pas une grande différence entre décembre 2021 et janvier 2022 ? En fait, il y a un rétro-planning par rapport à des élections. Ça n'a l'air de rien, mais il y a un rétro-planning par rapport aux dates des élections. Et si j'ai compris aussi, s'il ajoute un autre facteur qui sera la Coupe d'Afrique. Bon, si jamais avec ces histoires de deuxième vague, troisième vague de Covid, il fallait l'organiser. Donc, mine de rien, il y a un télescopage d'événements si on arrive à janvier. Il y aura un impact sur la date des élections législatives qui doivent avoir lieu en 2022. Donc, ces jours-là, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Après ces événements de février-mars dernier, vous aviez annoncé une plainte contre l'État du Sénégal. Qu'en est-il ? Tout ça, c'est en cours. Tout ça, c'est en cours. Ça viendrait avec le mémorandum, justement, en question. Des actions qui seront... Voilà. qui seront détaillées dans ce mémorandum. Je vous en prendrai connaissance pour savoir exactement ce qui a été fait au niveau national, au niveau international, africain, et même au niveau des instances, des Nations Unies, ou des instances habilitées à traiter ce genre de dossier. Mais depuis lors, cette affaire suite votée, bon, on s'en rangeait pour le moment ce dossier dans les tiroirs. Beaucoup de choses se sont passées entre temps avec le décès, notamment, du doyen des juges. qu'est-ce que le MDD par rapport à ce dossier ? Ben, nous, en fait, ce dossier, c'est un dossier personnel. Voilà, on ne peut pas, nous, nous impliquer dans une affaire qui est une affaire de justice impliquant deux personnes, deux citoyens sénégalais. Là-dessus, nous attendons juste à ce que tout se passe normalement et en respectant les droits des uns et des autres et que le procès se tienne et que nous ayons la vérité. Voilà, mais ça, ce n'est pas tellement M2D qui s'en occupe, ça concerne deux citoyens. Par contre, les méthodes qui ont été utilisées viennent dans le sens de priver certains citoyens, en particulier les citoyens opposants de leurs droits, dès lors que l'affaire est une affaire qui concerne un homme politique, on met l'état de droit entre parenthèses pour dérouler, voilà, pour prendre des attitudes plutôt d'adversaires, priver la personne de ses droits et étaler dans les journaux des contre-vérités, prendre même en otage les plateaux télé, pour, voilà, ce n'est plus seulement une affaire de citoyens qui a un problème de justice et c'est en cela que, alors qu'on a vu que pour d'autres affaires, bon, il ne se passe rien, on ne l'entend pas, il n'y a pas de procès et donc c'est cela que nous dénonçons mais dans le contenu même de l'affaire, c'est une affaire entre deux citoyens, entendons-nous bien. à la suite de ces affaires, on a vu en tout cas les promesses tenues et dernièrement le conseil présidentiel à l'issue duquel le président de la République annonce la mise en place d'un plan d'urgence initié donc pour en tout cas lutter contre le chômage et surtout favoriser l'emploi et l'insertion des jeunes. Que pensez-vous de ce plan d'urgence ? Là, ce n'est pas le M2D, évidemment, c'est à titre individuel que je m'exprime. Voilà, en fait, on peut, ça fait très longtemps que le Sénégal est confronté au chômage massif des jeunes. Il y a un certain nombre de pistes qui ont été expérimentées et, bon, par les polymets qui ont donné des résultats mitigés. Je dirais qu'ils n'ont pas donné vraiment de résultats. Alors, quand on voit encore dérouler les mêmes plans, on se pose des questions. Par exemple, concernant la formation, on sait très bien que beaucoup de jeunes vont à l'université. Les filières de l'université ne donnent plus vraiment accès à beaucoup de métiers. Donc, vous faites pratiquement l'école primaire, le collège, le lycée, plus le supérieur et vous n'avez toujours pas de métier et vous cherchez un métier. Donc, ça, tout le monde l'a repéré mais ce n'est pas encore le cas. Ensuite, quand on dit qu'on donne des financements pour de l'auto-entrepreneuriat, tout le monde aussi a souligné que beaucoup de jeunes n'ont pas les qualifications ni même la fibre pour réussir ce projet. on a vu depuis le projet des maîtrisards de combien il en reste et d'autres projets qui ont suivi. Donc, là-dessus, l'auto-entrepreneuriat, ça ne va pas de soi. Donc, moi, je pense qu'il y a lieu de déjà consolider nos champions parce que ce sont ces grandes entreprises qui peuvent fournir de l'emploi et ça ne se décrète pas. et s'ils n'avaient besoin que d'argent pour avoir de l'emploi, l'Europe n'aurait pas eu de chômeurs parce qu'ils ont de l'argent. Voilà, donc ce n'est pas la question. C'est un des aspects, mais je dirais presque que ce n'est pas l'aspect le plus important. Le plus important, c'est d'avoir des entreprises qui ont des carnets de commandes et qui ont besoin de main-d'oeuvre et qui emploient les jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs pour mener ce travail. C'est ça la vérité pour avoir du travail. Ce n'est pas de gonfler des effectifs des fonctionnaires et d'augmenter la charge des données publiques et de donner à côté de ça des gros marchés de l'État à des sociétés étrangères et après de taxer les gens pour payer les dettes. Donc, on n'est pas encore sur une dynamique où on vient consolider les petites et moyennes entreprises et encore plus les grandes, créer des très grandes entreprises sénégalaises qui ont besoin d'emplois pour pouvoir embaucher. Bon, maintenant, tout ce qui est fait est à saluer. Tout ce qui est fait est à saluer. Mais voilà, donc on va dire qu'on a l'impression qu'on proteste les mêmes recettes et donc on est en droit de se poser la question est-ce qu'on n'aura pas les mêmes résultats ? Voilà. Je rappelle que vous êtes membre de la plateforme Sénégal Bini Bug, membre aussi du mouvement M2D. Madame Daïfa Toublan Dengiop, Rémi Femme, vous remercie. C'est moi qui vous remercie beaucoup.